Mon ami, mon ami, mon ami, est-ce que tu vas bien ? Moi, ça va très bien. Et toi, Patrice, est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, Yanis. Patrice Martorano, sur le plateau de face à face. Yes, c'est top ! C'est un plaisir d'être avec toi, d'être avec chacun d'entre vous pour cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation et le fait d'être là avec vous. Et je sais qu'on va passer des temps particuliers. Si je te dis que tu as appelé à vivre des choses incroyables, inimaginables, impossibles, si je te dis que Dieu t'a positionné pour que tu puisses vivre, expérimenter sa gloire, qu'est-ce que tu vas me dire ? Qu'est-ce que tu vas penser ? Ouais, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai vu la gloire de Dieu dans la vie de telle ou telle personne, dans la vie de mon pasteur, dans la vie de leader, dans la vie de ses hommes et ses femmes qui ont servi Dieu. Mais dans ma propre vie, c'est rare que j'expérimente la puissance de Dieu. Alors, peut-être que c'est ta pensée, mais je t'assure que ça va changer. Parce qu'au travers de ce que Patrice va te partager, ta foi va être boostée et tu vas être conditionné pour expérimenter le surnaturel. J'ai résumé ta prédication. Bien, 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 j'espère qu'ils vont avoir tout ça, en tout cas. Il ne faut pas que j'aurai fini d'apporter. Patrice, si je te pose une petite question, mais c'est juste une personne dans la Bible, un personnage qui t'inspire. Je sais, t'es un pasteur, t'en connais plein. Juste un personnage qui m'inspire. Il y en a beaucoup qui m'inspirent, t'as raison. C'est pas spécialement mon personnage préféré, mais je dirais l'apôtre Pierre dans le sens où j'arrive pas mal à m'identifier dans ses tops et dans ses flops. Et en ça, Pierre m'inspire beaucoup, même s'il y a deux, trois personnages que je préfère au-delà de lui. Mais, ouais, ce côté où il est capable du meilleur. On a l'impression qu'il danse une valse, Pierre. Un coup, c'est top, un coup, c'est flop, un coup, c'est top, un coup... Et des moments dans nos vies, on a tendance à se retrouver un peu comme ça. Donc, il m'inspire beaucoup. T'as vécu beaucoup de flops, toi ? Quelques-uns, forcément. C'est pas ceux que tu vois sur les réseaux sociaux. Allez, tu vas tout nous dire. C'est quoi le plus gros flop de ta vie ? Le plus gros flop de ma vie ? Ah, j'en sais rien, je les oublie. C'est pas une blague, en fait, quand je les oublie. Moi, j'ai une mémoire, je suis quelqu'un de très... Un poisson rouge, trois secondes de mémoire. Non, mais Dieu m'a créé... Je pense qu'il a créé beaucoup d'êtres humains comme ça. Mais on a tendance... C'est pour ça qu'on a souvent tendance à croire qu'avant, c'était mieux. à effacer, finalement, tout ce qui n'allait pas autrefois. Et on garde que le meilleur. On garde que les bons souvenirs. Donc, je garde pas les gros... Alors, tu gardes un bon souvenir, une intervention de la part de Dieu. On veut, on veut que tu nous dises quelque chose. Où Dieu a agi. Vu qu'on va parler, là, sur le fait d'apprendre à marcher sur l'eau, moi, je me souviens quand Dieu m'a appelé à partir. Alors, c'était pas encore dans le ministère, mais à l'école biblique, pour venir, justement, au Canada. J'étais... Je me disais, est-ce que ça vient de moi ? Parce que je savais qu'il y avait une école biblique qui était là. Mais est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que c'est mes émotions ? Tu sais comment ça se passe quand tu veux vraiment faire l'œuvre de Dieu ? Et j'étais là avec mon épouse. On dit, écoute, on va jeûner et on va prier. Et on va demander à Dieu si c'est vraiment Lui qui nous appelle à partir, à aller dans un autre pays. Et je me souviens, c'est un vendredi, c'est du temps de midi. Je suis assis comme ça. Ma femme est en face de moi. Et à cette époque-là, j'ai juste ma première fille, Estelle, qui a... Elle doit avoir à peine un an. Et donc, elle est sur la chaise d'eau. Elle ne jeûne pas. Elle est avec son biberon, elle. Mais avec ma femme, on jeûne, on prie. Et on finit de prier. Donc, vraiment, la prière, c'était Dieu parle-nous, montre-nous si on doit partir ou pas. Et donc, on finit de prier. Puis moi, j'ai une lecture de la Bible assez systématique. Je ne suis pas le gars qui ouvre la Bible et qui picore comme ça. Vraiment, j'ai une lecture systématique. Mais là, j'écoute Seigneur, je ne le fais jamais. Mais là, je vais ouvrir la Bible. Et je veux, là où mes yeux vont se tomber, il faut que tu me parles, mais que ça soit tellement explicite, que ça soit positif ou négatif, mais que ça soit tellement explicite que je ne puisse pas remettre ça en cause. Et donc, la question, c'était Seigneur, est-ce qu'on doit partir ? Et là, j'ouvre la Bible. Le premier verset que je lis, c'est « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va ». Ça, là, c'était un WhatsApp du ciel. Un message divin. Et pourtant, on n'avait pas d'argent, rien. Vraiment pas grand-chose. Il fallait traverser l'océan Atlantique, mais on a obéi à Dieu. On n'avait même pas le billet retour. Je ne pouvais même pas payer le billet retour. Même si ça se passait mal, je ne savais même pas comment j'allais m'enfuir. Mais on a fait confiance à Dieu. En moins de trois mois, on s'est retrouvé ici au Canada. Et tout jeune marié, un petit bébé d'un an. Et Dieu a agi de manière extraordinaire. Extraordinaire. Je dis souvent, on ne regrette jamais d'obéir à Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Complètement. Complètement. Je crois qu'on regrette de ne pas lui obéir. C'est ça. Et parce que quand on lui désobéit, forcément, on se retrouve dans des situations. Soit c'est le statu quo, même s'il n'y a rien de mal, ça va être un statu quo, on n'avance pas. Ou soit ça va être une catastrophe. On parle de quelque chose d'important, quitter sa zone de confort. C'est ce que tu viens de faire. Tu vas nous parler de Pierre. C'est ça. D'apprendre à marcher sur l'eau. Et à marcher sur l'eau, moi j'ai fait la même chose hier, dans ma bégouin. Au moins, tu ne vas pas te noyer. Quoi qu'il y en a, ils peuvent se noyer dans un verre d'eau. J'aimerais partager ça sur le fait de... Parce que je crois que Dieu a pour nous... Pasteur, évangéliste, on est des hommes d'église. On est des hommes aussi de terrain, mais quand même, c'est cette réalité, on nous invite dans des réunions d'église, ou on est invités dans des émissions d'organismes chrétiens, comme AMCI. Et on aime ça, les bonnes réunions. Et il y a une histoire, moi, que je trouve fascinante dans la parole de Dieu. C'est quand Jésus a nourri la foule. 5 000 personnes. Et 5 pains, 2 poissons, les apôtres vont nourrir la foule. Waouh ! Réunion extraordinaire. Et là, j'imagine, à la fin de la réunion, ils doivent être dans un moment d'extase, quelque part. Tu sais, quand tu vis une super réunion, il y a eu le miracle qui a pris place, la foule était au rendez-vous. Ils ne sont pas à l'origine du miracle. Ils ne sont pas à l'origine, mais quand même, nous non plus, on n'est pas à l'origine quand on vit une réunion. Non, mais quand je dis ça, c'est le petit garçon, quand même, qui a offert. Oui, complètement, complètement. Mais ils ont participé et ils sont à la fin de la journée. Et tu sais, c'est comme, c'est bon, c'était génial, j'ai vécu quelque chose de top. Et là, c'est là que l'histoire, moi, je trouve qu'elle commence. Pour moi, les cinq pains de poissons, c'était l'intro. En fait, Jésus va les voir et il va leur dire quelque chose d'assez intéressant. Il dit ceci, aussitôt, donc ce n'est pas deux heures après, aussitôt après, il obligea, c'est important, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et la chose, moi, qui m'interpelle, c'est Jésus les obligea. Et on n'oblige pas quelqu'un qui a envie de faire la chose. Par exemple, je n'oblige pas mes enfants parce que même le mot en grec, obliger, c'est obligé, c'est menacé, littéralement. On n'oblige pas, on ne menace pas quelqu'un. Contraindre, exactement. Menacer, c'est vraiment ça, les trois mots. Obliger, contraindre et menacer. On n'oblige pas quelqu'un à faire quelque chose qu'il a envie de faire. Je n'ai jamais obligé, contraint, menacé mes enfants de manger de la glace. Par contre, je les menace, je les contraint de faire leur chambre parce qu'ils n'ont pas envie. Et donc, si Jésus les a obligés, c'est qu'ils ne voulaient pas y aller, les gars. Et pourquoi ils ne voulaient pas y aller ? Ils avaient vécu une bonne réunion et c'était bon. Entre eux, comme Pierre, ce sont des spécialistes, ce sont des pêcheurs marins professionnels. Donc, ils ont dû voir la mer et ils devaient voir que quelque chose se tramait. Moi, pas là-bas. Ah non, Seigneur, t'es gentil, je t'aime bien, mais ça ne sent pas bon l'histoire. Ce n'est pas béni, ce n'est pas béni. Je n'y vais pas, regarde. Tu ne vois pas, le vent se lève, il y a des nuages noirs qui arrivent. Ce n'est pas le moment. Trois mois, Jésus, c'est un moment. Je regarde les circonstances autour de moi. S'il y a un moment où je ne dois pas y aller, dans le bateau, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux continuer, tu n'as pas le choix. Alors, bien sûr, il y a le libre-arbitre. Je pense qu'ils auraient pu rentrer chez eux. Mais tu veux vivre tout ce que j'ai prévu pour toi ? Eh bien, monte dans le bateau et passe de l'autre bord. Va de l'autre côté. Il y a encore des choses à vivre. Et donc, là, ils vont monter dans le bateau et ce qui était prévu arriva. Parce que les gars n'étaient pas fous. Pierre n'était pas fou. La tempête est arrivée. Et la tempête, ça n'a pas été une petite tempête. C'est vraiment la grosse tempête qui s'est levée. Et là, les gars, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. C'est terrible. Ça me fait penser, sans te couper, à un chant de l'aumônier quand j'étais en prison. Il te chante quoi ? Alors, il disait « Il n'a pas dit que tu sombreras, il n'a pas dit que tu couleras, il a dit « Allons de l'autre bord ». Mais moi, je... Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Et je me disais « Ce gars-là, il doit fumer du shit ou il doit boire de l'alcool. » Et franchement, il était dans la pelle à jouer, etc. Et c'est là que tu es en train de parler de ça que j'ai cette révélation. Ça te revient ? « Si tu veux vivre ton miracle, il faut passer de l'autre bord. » C'est ça. Et en fait, ce que l'aumônier était en train de dire, tu es peut-être là au milieu d'une barque, tu as l'impression de sombrer, tu as l'impression de couler, mais avec Jésus, tu ne vas pas couler. Non ! « Tu passes de l'autre bord et tu vas vivre ton miracle. » J'ai une révélation. Ça faisait combien de temps, ça ? Il y a combien de temps ? Ça fait quelques années. Mais je m'étais arrêté sur le fait que finalement, peut-être qu'il était déconnecté à notre réalité. Mais en fait, il était bien connecté. On était en train… On avait l'impression qu'on allait couler, mais si on passait l'autre bord, on allait vivre notre miracle. Il y avait de l'espoir. Et donc, ouais, ils sont là, ils sont en plein milieu et j'imagine qu'ils doivent se dire, les gars, entre eux, on le savait, tu vois. On le savait. Pourquoi Jésus nous a amenés là ? On ne voulait même pas y aller, tu vois. Et Jésus nous a amenés là et ce qu'on redoutait finalement arrive. Peut-être qu'il y a des gens là, tu m'écoutes aujourd'hui, puis tu te dis, il y a des choses que je ne voulais pas, j'ai oublié Jésus et parce que j'ai oublié Jésus, aujourd'hui, je suis dans la galère. Alors qu'à la base, je ne fais pas n'importe quoi. C'est Jésus qui m'a dit d'y aller, tu vois. Et j'imagine, les gars, au milieu de la tempête, ils doivent se dire ça. C'est obligé. On n'a pas le DVD, on n'a pas les bonus, on les aura dans le ciel. Mais c'est sûr qu'ils sont là, entre eux, la tempête se lève, c'est submergé par les flots et ils ont dû se le dire. On le savait. Pourquoi Jésus nous a demandé d'aller là, tu vois ? Et Jésus va attendre un petit bout. C'est ça qui est intéressant parce que souvent, quelque chose qu'on dit en tant que prédicateur, c'est que Jésus n'est jamais en retard. C'est vrai, Jésus n'est jamais en retard. Mais il y a aussi cette autre réalité, il est rarement en avance. Tu vois, il n'est pas en retard, mais il n'est pas en avance. Et la Bible dit, dans la suite de l'histoire, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, Jésus, en fait, dans la pensée hébraïque, vu que c'est une histoire qui date d'il y a 2000 ans et sur le territoire hébreu, en fait, il y a quatre veilles. Et la quatrième est la dernière. C'est là où l'obscurité est la plus intense et c'est avant que, finalement, l'aurore se lève. Et Jésus attend quelque part le dernier instant. Et des moments, on est là, et peut-être il y en a à vous m'écouter, vous êtes à la première veille, vous commencez à sentir le vent qui se lève, tu vois les nuages qui sont en train de se former. Garde courage, ce n'est pas encore fini, ça va s'empirer. C'est une parole d'encouragement. Mais c'est ça la réalité. Et des moments, il y a la deuxième veille, peut-être tu es dans la deuxième veille, d'autres, vous êtes dans la troisième veille, et d'autres, vous êtes dans la quatrième veille. Et tu as l'impression que c'est juste la fin, mais la chose est sûre. Quand Jésus nous demande d'aller dans un endroit, jamais il ne délaisse ceux qui se confient en lui. Et Jésus finit toujours par arriver, même si c'est au dernier moment, à la quatrième veille de la nuit, Jésus finit toujours par arriver. Et quelle que soit la complication, le tumulte, l'orage, la tempête, le tsunami que tu es en train de vivre, Jésus va finir par arriver, il va marcher sur tes ports, et il va venir jusqu'à toi pour te sauver. Est-ce que c'est ce que tu t'es dit, honnêtement en toute transparence, hein, Patrice, quand tu t'es retrouvé en réanimation à cause du Covid ? Je ne me le suis pas dit là, parce que j'étais vraiment, on passe à autre chose, mais j'étais vraiment dans la paix. Oui, mais tu étais dans la tempête. J'étais dans la tempête, ouais. En fait, j'avais de la tristesse, parce que je me disais, si je meurs, en fait, je pensais à mes enfants, je pensais à ma femme, de les laisser seuls. Mais j'étais en paix si je devais mourir. Tu vois, je n'ai pas eu peur de la mort. Je n'ai pas eu peur de la mort. Par contre, ça, c'est quelque chose que je me suis dit, tout à l'heure, je parlais de quand j'ai fait l'école biblique, et donc on est venus, on n'avait pas d'argent. Tu vois, on est venus, et on avait juste de l'argent, en fait, pour trois mois. Et ce qui devait arriver, arriva. Au bout de trois mois, je n'avais plus d'argent. Et je me souviens, je vais dans... Et là, ma femme, elle me regarde. Les femmes, elles me regardent toujours dans ce moment-là, parce qu'on a fait les hommes de Dieu, Dieu m'a dit, machin, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, elle va. Tu vois, donc ma femme, elle me dit, mais là, comment ça se passe, tu vois ? Et je fais le gars, tu vois, sûr de lui, confiance, Max, coucherie, Dieu va agir. Puis je l'envoie à l'école biblique, je cherchais des livres. Et je me souviens, quand elle part, je regardais par la fenêtre, je la vois partir. Et là, je me retrouve seul, je vais dans ma chambre et là, je pleure. Je me dis, Seigneur, c'est quoi ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je vais dans la galère ? Je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas mon billet pour repartir. Vraiment, 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 vraiment. J'étais comme Pierre, qui sort de la barque, mais qui est en train de se noyer. Là, je n'étais pas... Je n'étais plus fier, j'étais en train de boire la tasse. Et j'ai vraiment senti la main de Dieu dans cette chambre, littéralement, me sortir la tête de l'eau. Et Dieu me dit, je vais prendre soin de toi, ne t'inquiète pas. Et je me souviens, j'ai fini ce moment, tu me rappelles pour un fou, j'étais dans ma chambre, je tournais dans tous les sangs, je dansais, bref, j'ai vécu un moment extraordinaire avec Dieu. Effectivement, la main de Dieu, c'est articulé à travers des frères, des sœurs. C'est des moments, on est là, où est la bouche de Dieu, où est la main de Dieu. C'est nous, la bouche et la main de Dieu. Et là, il y a la main de Dieu à travers plusieurs personnes, sans qu'on ait rien dit, qui se sont mis à nous aider et nous ont sorti la tête de l'eau. Donc ouais, là, j'avais l'impression de... Mais c'est ça qui était fou. Le Seigneur a attendu qu'on n'ait plus d'argent et qu'on commençait même à être découvert avant de sortir la tête de l'eau, tu vois. La dernière heure, l'aurore. Ouais, c'est ça. À la quatrième veille de la nuit, il est venu et il vient parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il dit, il va le faire. Mais c'est comme, je ne sais pas si on peut dire un test, mais c'est comme il nous amène au bout pour qu'on n'ait plus rien d'autre que de lui faire confiance à lui. Au bout du bout. Il nous amène au bout du bout. Et là, le Seigneur a... C'est pas agréable comme posture. Non, ce n'est pas agréable. Mais c'est là que tu apprends. Tu apprends plus quand tu bois la tasse que quand tu vis le succès. Soyons honnêtes. Le succès peut nous monter à la tête. Au bout d'un moment, la nature humaine est faite de telle manière qu'on a souvent tendance à vouloir s'attribuer les mérites, à croire que c'est parce que moi, j'ai été bon, etc. Et on oublie que tout est grâce. Mais quand tu bois la tasse, là, tu ne te prends pas pour un caïn. À ton avis, je ne hache pas ce que tu vas partager. Ouais. Quand Pierre a commencé à marcher sur les eaux, il s'est dit je suis quelqu'un, je marche sur les eaux. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'il a bu la tasse après. Je ne sais pas si c'est ça. Ça dit qu'en fait, il a commencé à regarder à gauche, à droite. Et il a vu en fait ce que ses yeux voyaient, ce que la réalité renvoyait. Et il a dû... Il a arrêté de regarder Jésus. Et à un moment où il a arrêté de regarder Jésus, parce que quand tu marches sur l'eau, il faut toujours avoir tes yeux sur Jésus. Parce que dès que tu commences à regarder, parce que ce n'est pas normal de marcher sur l'eau. On est bien d'accord. La nature nous enseigne que... Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain de marcher sur l'eau. Donc automatiquement, si tu regardes à ce qui est humain, tu coules. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder à Jésus. Et c'est ce que Pierre a fait en sortant sur... Moi, j'aime tellement cette pensée de Pierre qui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Et là, imagine la tête des autres. Non, mais les 11 autres qui sont dans le bateau. Ils n'ont pas essayé. Non seulement ils n'ont pas essayé, mais ils ont dû se dire « Mais il est craqué, le gars. Oh, mais tu fais quoi ? Tu ne vois pas que c'est la tempête, tu vois ? » Et c'est ça aussi la réalité. Parce que je suis persuadé que tu l'as vécu. Je suis persuadé, Yanis, que tu l'as vécu comme beaucoup vous avez dû le vivre. Quand tu fais quelque chose, quand tu réponds à l'appel de Dieu dans ta vie, il y a toujours des gens qui vont vouloir te ramener dans la barque. En disant « Mais non, Yanis, ce n'est pas possible. » Et ce n'est pas forcément des gens qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas forcément des gens qui te veulent du mal. Parfois, c'est des gens parce qu'ils t'aiment énormément et qui sont tellement inquiets pour toi que quand tu vas prendre, tu vas oser vivre la foi, il y a des gens qui vont vouloir te ramener dans la barque. « Mais non, Yanis, tu vois ? » Je ne sais pas si on est de la même génération, mais ce chant de Goldman, là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Et puis, tu avais la femme qui chantait « N'y va pas ! » Et moi, quand je vois cette pensée dans la barque, c'est ce que je vois. Tu as Pierre qui est là et qui dit « Là-bas, je vais aller vers Jésus, tout est neuf et tout est sauvage. » Et tu as les autres qui sont là « Non, n'y va pas ! » « Si, libre-continent, sa grillage, non, n'y va pas ! » « Mais je mors si je reste là ! » « Je ne peux pas rester dans la barque ! » « Tu vois ? » « Faut que je sorte de la barque, il faut que je vive ce que Dieu a prévu pour moi. » Mais c'est quoi cette barque, alors ? C'est le confort ? Ta position, tes acquis ? C'est tout ce qui nous sécurise. C'est tout ce qui nous sécurise, cette barque. En fait, il y en a, ça va être leur compte en banque. Regarde, tu vois, ils vont être inquiets, ils vont regarder le compte en banque, « Ah, ça va ! » Tu vois ? Ça va être les likes. Tu vois ? Est-ce que les gens m'aiment toujours ? Est-ce que les gens apprécient toujours mon ministère ? Tu vois, puis là, « Ah, ça va, les gens continuent toujours de regarder. » Et puis, il y a des likes, il y a des partages, « Ça va, je suis sauvé, les gens m'aiment toujours. » Tu vois ? Il y en a, ça va être l'alcool. Ils vont rentrer chez eux, stress de la journée, puis ils vont boire. Tu vois ? Il y en a, ça va être, ouais, toutes sortes de choses, en fait. Toutes sortes de choses, en fait, qui vont te sécuriser, qui vont t'apaiser. En fait, c'est Dieu qui devrait tout le temps nous apaiser. Mais là, des moments, on perd un peu le focus parce qu'on arrête de regarder à Jésus et on va chercher une barque autre que Jésus. D'ailleurs, c'est ça qui est fort avec Pierre. C'est que, en fait, pourquoi les autres sont restés dans la barque ? Ils sont restés dans la barque parce que ça les sécurisait. Mais, quand tu réfléchis à l'instant, ça semble normal. Je veux dire, pourquoi ils sont dans la barque ? Premièrement, parce qu'ils ont peur, il y a la tempête. Et également, c'est une vérité de la palie. C'est-à-dire que quand tu es au milieu de la mer et qu'il y a une tempête et que tu as la chance, entre guillemets, d'avoir un bateau, tu restes dans le bateau. Il n'y a personne qui va sortir du bateau, tu vois. Et là, Pierre a compris quelque chose de super important qu'on doit, chacun d'entre nous, comprendre pour sortir, justement, et apprendre à marcher sur l'eau. C'est que Pierre a compris qu'il est mieux, qu'il est préférable d'être en dehors de la barque avec Jésus que d'être dans une barque sans Jésus. Les autres, en fait, ce qui sécurisait Pierre, c'était Jésus. Ce qui a sécurisé à ce moment-là, précise l'histoire, les choses bougent, bien sûr, mais ce qui a sécurisé les onze autres, c'était la barque. Ce n'était plus Jésus. Et comment, tu dis, regarder à Jésus quand on sort de la barque, OK, mais comment entretenir ce regard au milieu de la tempête ? Je crois que ce regard s'entretient, je crois que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quelque part, la parole de Dieu, c'est la fabrique, c'est une usine à fabriquer de la foi. Et c'est important, moi, je ne sais pas comment toi, tu pries, mais moi, la manière dont que j'ai, quand je vis mon moment avec Dieu, je prie avec la parole, je prie avec la Bible. Je ne parle pas d'avoir une liste et là, j'ai pris pour un tel, un tel, un tel, là, je prie de mon moment de nourriture avec Dieu. Je prends la Bible et tous les deux, on a écrit beaucoup de pensées du jour, des choses comme ça, et donc j'ai appris à le faire là, tu vois. Je méditais la parole et en même temps que je travaillais, réfléchissais, écrivais sur le texte, je priais tout autant. Tu vois, Seigneur, ça, etc. Et donc, tu t'appropries la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est l'usine de la fabrique de la foi. Et donc, quand tu t'entretiens de la parole de Dieu, ça fortifie ta foi, ça te montre que Jésus jamais ne délaisse qu'il se confie en lui, que mille tombent à ta gauche et que dix mille tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La lune durant la nuit, le soleil durant le jour, ils ne pourront pas te toucher, qu'aucune arme, voilà, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de marcher sur, tu vois, etc. Et plus tu lis cette parole, plus ça va augmenter ta foi et plus ça va te permettre, justement, de vivre la vie que Dieu a pour toi. Des moments, il y a des gens, et on le voit à travers tous les événements, ils se nourrissent plus de BFM, de CNews, de toutes sortes de programmes télé que de la parole de Dieu. Et forcément, te nourrir de ces choses-là va t'amener l'angoisse, va t'amener le stress. Les gens vont te dire que ce n'est pas possible, les gens vont te dire que ceci, cela, qu'on vit la catastrophe, mais celui qui se nourrit de la parole de Dieu, il a un autre regard. Il sait que, moi, j'ai une conviction ultime, et j'espère que c'est la conviction de tous les chrétiens. En tout cas, moi, j'ai lu la Bible jusqu'à la fin et j'ai une bonne nouvelle, Yanis. J'ai lu la Bible jusqu'à la fin et à la fin, c'est nous qu'on gagne. On va gagner, on va remporter la victoire. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? quand tu te nourris et que tu sais que même si aujourd'hui, tout est catastrophique, à la fin, on gagne. Donc, la prière, la méditation ? La prière, la méditation. C'est ce que tu appliques depuis le Canada ? Oui, depuis tout le temps. C'est vraiment... La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta marche, en dehors de ta zone de confort ? Tu y es ou tu n'es plus là ? J'y suis revenu parce qu'en fait, le truc de la zone de confort, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, tu es là, c'est ta zone, ça. Et quand tu sors de ta zone, en fait, ta zone, elle grandit. C'est-à-dire que... Je te donne un exemple. Tu vas demain en Angleterre. Je ne sais pas si tu sais parler l'anglais. À même temps, tu ne sais pas parler l'anglais. Tu ne sais pas rouler à gauche. Tu ne sais pas les conversions, les inches, pouces, tous ces trucs-là. Et donc, quand tu vas aller en Angleterre, tu es complètement en dehors de ta zone de confort. C'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle manière de conduire et tout. Aujourd'hui, quand tu y vas, tu es en dehors de ta zone de confiance, de confort. Et tu es dans une zone, quelque part, qui est d'apprentissage. Je reviens te voir dans un an. Dans un an, ce qui, pour toi, aujourd'hui, est une zone de panique, dans un an, sera ta zone de confort. Donc, à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, au début, c'est une zone de panique, mais forcément, ça va agrandir ton territoire. Tu vois, c'est comme Jabet, que tu vas agrandir ton territoire sans arrêt. Tu l'agrandis, tu l'agrandis. Et au bout d'un moment, ton territoire, il devient immense. Ceux qui ont un grand territoire, c'est ceux qui sont toujours sortis en dehors de leur zone de confort. Ils le font grandir. Donc, aujourd'hui, il y a peu de temps, j'étais sorti de ma zone de confort. Donc, j'étais dans une zone de panique et maintenant, je suis nouveau dans une zone de confort. Mais là, dans l'année des projets qu'on va faire, je vais de nouveau être dans une zone de panique qui sera dans quelque temps un territoire qui va s'élargir. Je le crois. Ça fonctionne toujours comme ça. Eh bien. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Pierre ? Bah, Pierre, il va couler. Pourquoi ? Pierre, il va couler. Pierre, il va couler parce qu'il a regardé à un moment donné, il a arrêté de regarder Jésus. Il a regardé les éléments. Il va prendre la tasse. Mais Jésus est toujours là. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Quand bien même on coulerait, je ne suis jamais inquiet, Yanis, pour les gens qui font confiance à Dieu, qui obéissent à Dieu. Quand bien même ils passent par des temps difficiles. Quand bien même, parfois, ils peuvent se tromper même. Parce que je sais que Jésus va toujours les sortir de la galère et qu'il va toujours les ramener à bon port. Donc, Jésus a été le chercher. Puis, il est retourné dans la barque avec lui. Pierre a ramené Jésus dans la barque ou Jésus a ramené Pierre dans la barque. Mais en tout cas, ils sont revenus tous les deux, tu vois. Et c'est une histoire qui est belle et qui est magnifique. C'est important de sortir sa zone de confort pour vivre des choses incroyables. Et c'est bien sur ce terrain qu'on voit Dieu agir. Terrain de l'impossible pour nous, humainement parlant, mais possible pour Dieu. Et ça ouvre d'infinies possibilités. Parce que finalement, tant que ça vient de toi, ça vient de toi. Ça ne vient pas de Dieu. En fait, c'est ça le truc. Tu as complètement raison. Le truc, c'est que quand tu es dans ta zone de confort, quand tu es dans ta barque, tu n'as pas besoin de Dieu. Parce qu'en fait, tu maîtrises les choses, tu les connais. Donc, tu ne le diras jamais que je n'ai pas besoin de Dieu. Ce serait trop dingue de dire ça. On ne peut pas le dire. Mais quelque part, tu n'en as pas besoin. Parce que tu fais des choses que tu maîtrises, que Dieu soit là ou pas, tu vas faire les choses. Tu sais les faire, tu vois. Mais quand tu es dans une zone que tu ne maîtrises plus, là, tu as vraiment besoin de Dieu. Tu as désespérément besoin de Dieu. Patrice, si tu devais t'adresser à une personne, là, qui est enfermée, cadenassée, confinée. Non pas qu'on l'a confinée, mais il s'est confiné, retranchée dans sa zone de confort et qui a envie d'en sortir. Parce qu'il voit qu'il y a des opportunités devant lui, que Dieu l'appelle à sortir de sa barque et puis il a plein d'excuses, il procrastine, etc. Si tu avais deux minutes pour le parler, tu lui dirais quoi ? Je te dirais que Jésus est plus grand que tes porcs. Si je conclue cette pensée, la chose que je pourrais dire et que j'espère t'encouragera, c'est qu'en fait, c'était quoi la peur ? C'était l'eau. Ils avaient peur de l'eau. Ils avaient peur de l'eau, l'eau qui tombait du ciel, l'eau de la mer qui rentrait dans la barque. Bref, ils avaient peur de l'eau. Sur quoi Jésus a marché ? Jésus a marché sur l'eau. Donc en fait, Jésus a marché sur ce qui faisait peur à tout le monde. Et j'aimerais t'encourager, ce qui te fait peur, Jésus marche dessus. Et non seulement il marche dessus, mais il est celui qui te rejoint et qui te donne la force et qui te montre ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est possible d'accomplir quand tu as tes yeux fixés sur Jésus. En fait, Jésus n'a pas envoyé comme il ne t'enverra jamais au milieu de la mer pour te noyer. Jésus ne s'est pas dit bon allez, je les envoie au milieu de la mer comme ça, ils vont tous se noyer. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas que tu meurs. Le but, c'est de t'apprendre à marcher sur l'eau. Le but, c'est de te montrer ce que tu es capable de faire quand tu obéis à Jésus. Donc, obéis à Jésus et crois que jamais Dieu ne délaisse qui, littéralement, fait confiance à Dieu. C'est important, mon ami. ton confort d'aujourd'hui sera inconfortable demain. C'est bien dit. Tu dois bien prêcher. Ce n'est pas la peine de t'endormir sur tes lauriers, tu auras l'éternité pour te reposer. Aujourd'hui, c'est le temps de travailler pendant qu'il fait jour. Donc, quitte ta barque, laisse-toi faire et laisse-le faire. C'est vraiment important. Patrice, un mot de la fin ? Osez vivre, les amis. Osez vivre, ne vous contentez pas de moins que de ce que Dieu a prévu pour vous. Osez vivre la vie que Dieu a pour vous. C'est la vision, nous, à l'Église, Momentum, c'est notre vision, amener les gens à être ce qu'ils sont appelés à être et à vivre ce qu'ils sont appelés à vivre. Et je crois que c'est important. Vivez ce que Dieu a prévu pour votre vie et ne passez pas à côté. La vie est courte et ne passez pas à côté. Vivez ce que Dieu a prévu. Le meilleur est devant ? Le meilleur est devant nous. L'abondance, la gloire de Dieu, le miraculeux de Dieu. En fait, il n'y a rien de plus extraordinaire pour moi que d'être pleinement là où Dieu veut nous voir et d'être pleinement dans le projet de Dieu. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça ? Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, forcément ? Dans nos dents, nos talents, nos couloirs, il n'y a rien de mieux que ça. On ne peut pas se comparer. On a tous reçu des choses différentes. On a des situations, des générations, plein de choses différentes. mais d'être ce que Dieu nous appelle à être. C'est ça. Et si tu es là où Dieu te veut, ce sera l'assurance pour toi de voir Dieu agir dans ta vie comme il le veut. En tout cas, on termine sur ces paroles. Merci Patrice pour ce temps que tu nous as accordé. Nous saluons l'Église Momentum à Bordeaux, rive droite. Nous saluons ton épouse, tes enfants et puis que le Seigneur te bénisse et continue de t'utiliser puissamment comme il le fait. Et je te dis, mon ami, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Face à face. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501